bonjour bonjour est ce qu'il ya déjà quelques personnes est ce que certaines personnes sont connectés j'attends ok alors bonjour à toutes puisque pour l'instant ce sont des femmes évidemment c'est souvent comme ça alors dites moi déjà c'est les personnes qui sont connectés ce que vous voyez bien est ce que vous m'entendez bien mettez moi des petits pouces ou des petits coeurs que je sache si jamais il ya des réajustements à faire ou pas aussi c'est ok alors est ce que vous m'entendez bien bonjour une vie toute simple ok super merci miss sos et ok parfait super bon bah si tout est ok alors c'est génial ok alors je vais déjà commencer par vous expliquer un peu comment comment ça va se dérouler avant de rentrer dans le vif du sujet comme ça et les personnes peuvent prendre le temps de se connecter tranquillement et puis et puis après on va se lancer donc on va en fait parler d'ayurveda aujourd'hui on va parler de cette médecine ancestrale qui est chère à mon coeur donc je vais vous faire une petite initiation en tout cas on va essayer je vais essayer de vous donner les grandes clés on va dire les grandes lignes pour que vous puissiez en fait vous y retrouver un petit peu mieux je vais essayer de faire un live pas trop long comme ça j'essaierai de répondre à vos questions sachant que je regarderai quand même les questions que vous avez en même temps que je parle mais bon des fois il faut être réaliste c'est pas toujours simple en fait de rester concentré sur ce qu'on dit et de lire en même temps et de répondre aux questions donc je ferai je ferai au mieux bonjour à toutes en tout cas je vois que voilà vous êtes chaque fois plus à vous connecter c'est vraiment super alors il n'y a jamais d'hommes c'est fou cette histoire si jamais un homme est dans la salle qu'il se manifeste ça nous ferait plaisir quand même bon en tout cas de toute façon c'est l'heure donc on va commencer je remercie à toutes les personnes qui sont là déjà de l'intérêt que vous portez potentiellement à ma pratique et puis au yoga et à l'ayurveda de façon générale parce que si vous êtes sur le compte des amazones c'est que forcément vous connaissez quand même au moins le yoga alors je vais commencer par me présenter donc je suis Gwenaëlle Batar je suis praticienne en médecine ayurvédique je suis également herbaliste donc spécialiste en plantes médicinales je suis également auteur conférencière et chroniqueuse donc je suis la créatrice en fait d'une technique qui s'appelle l'ayurveda sourire qui mélange l'ayurveda traditionnel avec la pensée positive le développement personnel et donc tout mon savoir en plantes médicinales et je vous en parlerai un petit peu plus peut-être à la fin si on a un peu de temps en tout cas aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble c'est les grandes les grands principes en tout cas de l'ayurveda de cette médecine ancestrale indienne qui est absolument passionnante alors je tiens aussi à remercier dès maintenant en fait le les amazones parisienne et particulièrement caroline de de me faire confiance et de de me permettre en fait de partager avec vous un petit peu de mon savoir et de ma passion caroline on a fait un podcast ensemble justement sur l'ayurveda et le yoga puisque je j'anime donc des podcasts sur radio médecine douce tous les vendredis soir à 20 heures ça s'appelle l'ayurveda sourire donc justement si jamais ça vous intéresse d'approfondir vous pourrez aussi aller les écouter alors déjà est ce qu'il ya des personnes qui connaissent l'ayurveda ça m'intéresserait de savoir alors évidemment on est à distance c'est pas c'est pas aussi interactif que si on était en face à face mais voilà juste déjà pour avoir une idée est ce qu'il ya des personnes qui savent ce qu'est l'ayurveda oui ou non ou alors est ce que vraiment on part sur quelque chose de complètement enfin avec des personnes complètement novices ou est ce qu'il ya quand même des petites choses bon de toute façon en général je je décide que c'est comme si tout le monde ne savait pas comme ça ce sera plus simple ok un peu très bien bah c'est très bien d'être novice zora ok pas de problème bon de toute façon si jamais vous avez des questions encore une fois je vous le répète vous pouvez bien évidemment me les poser alors l'ayurveda déjà pour commencer c'est la médecine indienne traditionnelle c'est une très très vieille médecine alors je dis bien une médecine indienne traditionnelle parce qu'en réalité il y en a d'autres mais on va pas parler des autres elle n'a elle a plus de 5000 ans d'existence donc on considère en fait que c'est la mère de toutes les médecines la plus vieille de toutes souvent les gens pensent que la médecine chinoise est la plus vieille de tous les médecines mais en réalité non la médecine chinoise à 3000 ans d'existence alors que l'ayurveda en a 5000 mais enfin de toute façon c'est toutes les deux des médecines très anciennes ancestrales et holistiques alors l'ayurveda ça vient de deux mots c'est ayur qui signifie vie et veda qui signifie connaissance donc vraiment l'ayurveda c'est un art de vivre c'est la science de la force vitale la science de la longévité et elle est là vraiment pour travailler sur toutes les sphères de qui l'on est c'est une médecine holistique ce beau vous avez dû le voir plein de fois partout et notamment en fait dans tout le monde du yoga holistique en fait ça veut dire que ça ne dissocie pas le corps de l'esprit ni de l'âme donc c'est vraiment on est une unité une globalité corps esprit âme donc l'ayurveda en fait s'intéresse à toutes ces sphères l'ayurveda va s'intéresser également à tout ce qui peut avoir un impact sur nous donc tout ce qui peut nous toucher de près ou de loin donc ça peut être aussi bien ce qu'il ya autour de nous notre environnement notre travail les relations qu'on a avec les autres tout ça en fait est vraiment pris en compte dans l'approche ayurvédique l'ayurveda c'est une médecine en fait qui se base sur la théorie des cinq éléments et sur toutes les forces de la nature donc est ce que ça du coup vous en avez peut-être déjà entendu parler je vois qu'il ya plein de commentaires alors je suis navrée de pas pouvoir vous répondre en live tout de suite mais j'essaie de les garder en tête pour après donc je disais donc l'ayurveda en fait c'est une médecine qui se base sur la théorie des cinq éléments alors les cinq éléments en fait c'est c'est très simple il faut pas essayer de trop se compliquer la vie il faut imaginer que tout dans l'univers est composé de cinq éléments donc là vous êtes peut-être en train de vous dire mais je comprends pas cinq éléments mais non j'en connais quatre c'est quoi les cinq éléments alors vous connaissez bien évidemment le feu l'eau la terre et l'air mais en réalité il y en a un autre et l'autre ça s'appelle l'éther et terre e t h e r et là en fait c'est un élément qui est aussi très très important en ayurveda et qui en fait est un espace on va dire un espace d'espace de tous les possibles un champ en fait invisible impalpable c'est très difficile à comprendre pour nous c'est vrai il faut pas essayer de trop de trop mentaliser en tout cas se dire qu'on a besoin en fait de de cette de cet espace en fait invisible impalpable et illimité pour pouvoir créer d'autres choses c'est comme si en fait il y avait une espèce de grande toile de l'univers qui n'était sans limite et qui était complètement invisible dans laquelle en fait on pouvait donner naissance à plein d'autres choses puisque l'éther a le potentiel de création de toute chose donc l'éther par exemple concrètement c'est un élément que vous allez retrouver dans l'espace céleste par exemple dans les cavités nasales ou l'esprit l'esprit c'est de l'éther voilà pour que vous y voyez un petit peu plus clair donc il ya les cinq éléments donc l'éther l'air le feu l'eau et la terre tout ce qui existe dans l'univers est composé des cinq éléments et selon la yurveda si l'univers est un macrocosme alors l'être humain est un microcosme donc nous sommes un mini univers à nous seuls donc évidemment comme en fait nous sommes un mini univers nous avons également à l'intérieur de nous les cinq éléments donc ça c'est une première chose mais on va revenir dessus quelque chose qui est aussi fondamental en ayurveda puisque je ne l'ai pas dit et c'est pour ça que du coup je veux vraiment le dire maintenant c'est que c'est une médecine de responsabilité c'est une médecine en fait qui qui invite en fait chaque être à être responsable de sa santé à être acteur de sa santé c'est un traducteur en fait c'est une médecine qui va nous permettre de vraiment comprendre tous les maux du corps qu'est ce que le corps est en train de me dire ou même qu'est ce que mon esprit est en train de me dire quand je n'arrive plus à dialoguer avec moi même en fait la yurveda est là pour faire cette transition et puis cette traduction donc c'est vraiment en fait c'est comme un professeur la yurveda et c'est une médecine aussi qui s'intéresse aux causes et alors mais ça c'est super important et c'est pour ça que je veux le dire maintenant parce que ça ne s'intéresse pas aux symptômes et ça c'est très enfin et très la yurveda est très malmenée en fait en occident pour ça parce que il ya vraiment une énorme incompréhension autour de cette notion qui est fondamentale alors je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre je prends toujours le même mais parce qu'il est très parlant mais en tout cas c'est c'est pas voilà j'ai mal à la tête qu'est ce que la yurveda propose alors ça c'est des trucs je le vois partout sur les réseaux sur internet tout ça et c'est complètement faux en fait c'est pas ça la yurveda j'ai mal à la tête qu'est ce que la yurveda propose et bien non c'est j'ai mal à la tête pourquoi j'ai mal à la tête ça c'est de la yurveda on va aller en fait utiliser le symptôme pour ouvrir un chemin ça nous donne des clés en fait pour savoir où aller et en réalité nous on s'intéresse vraiment à la racine des mots et on va en fait travailler sur la racine en fait sur sur le début la cause pour pouvoir dénouer tous les dysfonctionnements tous les tous les troubles en fait et les faire disparaître donc le symptôme en fait disparaîtra mais pas en conséquence en réalité parce qu'on se sera intéressé vraiment à la cause des mots donc ça c'est très très important ce n'est pas une médecine symptomatique la yurveda c'est une médecine qui s'intéresse aux causes au même titre que ce n'est pas une médecine de la maladie en soi mais c'est plutôt une médecine de la vie c'est une médecine qui est là justement comme je le disais tout à l'heure ayurveda science de la vie art de vivre elle est là en fait pour cultiver la vie pour cultiver le vivant et elle s'intéresse à l'être c'est une médecine de l'être en fait de l'être qui va créer des mal à dit mais c'est pas une médecine de la maladie les médecines qui ont une approche symptomatique et les médecines de la maladie c'est la médecine allopathique c'est quand vous allez chez votre médecin généraliste et que ben il vous prescrit des médicaments ça oui la yurveda ne fonctionne pas comme ça ça veut pas dire que c'est mieux en tout cas c'est différent donc voilà donc ça c'est quand même très très important donc je reviens sur cette notion d'éléments et de macrocosme et de microcosme parce que j'ai vu plein de choses en fait là du coup ça va vous aider et voir sûrement plus clair donc l'univers est un macrocosme l'être humain est un microcosme comme tout dans l'univers est composé des cinq éléments alors l'être humain qui est un microcosme donc un mini univers à lui-même son reflet le plus parfait est également composé des cinq éléments de l'univers jusque là tout va bien dites moi si c'est ok faites moi un petit coeur un petit pouce que je sache bon on va dire que tout va bien donc puisque en fait nous sommes le reflet de l'univers et que nous avons tous les éléments à l'intérieur de nous ils auront également en fait tout merci beaucoup à jimmy ils auront aussi tous un impact en fait sur nous et nous serons toujours en connexion directe avec la nature et ça c'est très important puisque la yurveda en fait justement est toujours en train de nous relier avec les fluctuations de la nature la yurveda en fait s'adapte en fonction des saisons s'adapte en fonction des moments de la vie aux fonctions des moments de la journée en fonction des planètes tout un impact sur nous et d'ailleurs je suis sûr que nombre d'entre vous vous le savez quand il ya là il ya la pleine lune quand il ya la nouvelle lune on n'est pas du tout dans les mêmes énergies et bien évidemment puisqu'on est vraiment un réceptacle de ça nous sommes en connexion directe avec tous toutes les fluctuations de l'univers donc ça c'est important aussi à de le repréciser donc avant de rentrer dans des détails avec les dosha par exemple puisque ça j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions ce qu'il faut savoir aussi c'est que la yurveda c'est vraiment une médecine qui est sur mesure à 100% la vraie réponse de la yurveda c'est toujours ça dépend alors c'est un peu frustrant mais il n'y a pas de il n'y a pas en fait une réponse type qui fonctionne pour tout le monde il ya toujours des adaptations des adaptations en fonction de qui l'on est en fonction de notre histoire de notre environnement actuel mais l'environnement dans lequel on a évolué aussi des troubles qu'on a c'est pas seulement de qui l'on est c'est aussi de ce qu'on a développé en soi donc tout ça en fait c'est des choses il faut il faut en tenir compte donc la yurveda en fait va s'adapter à 100% à la personne et va utiliser en fait plein d'outils différents pour pouvoir l'accompagner au quotidien pour en fait justement créer plus de vie à l'intérieur de soi rétablir l'harmonie la maintenir et redévelopper les capacités naturelles d'auto guérison du corps donc concrètement quand on va en consultation par exemple moi en fait quand je reçois des gens je vais forcément regarder la langue je vais prendre le poux la prise de poux en fait c'est extrêmement important en ayurveda et c'est pas compter les pulsations c'est pas ça le poux c'est tout un art c'est vraiment très très complexe il ya toute une sphère énergétique et spirituelle dedans qui est vraiment vraiment très puissante et très profonde qui demande un apprentissage très long donc voilà c'est important la prise de poux on va aussi observer la personne dans tout ce qu'elle est comment elle bouge quelle est son ossature sa façon de parler aussi parce que ça c'est important ça révèle beaucoup de choses de soi c'est conjonctives enfin comment elle mange comment elle digère comment elle dort comment sont ses évacuations ses selles ses urines sa sueur toutes ces choses là en fait ont vraiment une importance et vont nous aider à y voir plus clair aussi bien sur la constitution de la personne que sur son déséquilibre on va revenir sur la constitution et le déséquilibre je vous rassure mais c'est déjà pour que vous puissiez voir un petit peu plus clair donc voilà donc on a beaucoup beaucoup d'outils et les plantes aussi sont importantes moi j'utilise beaucoup les plantes puisque je suis spécialiste en plantes médicinales mais j'utilise des plantes locales c'est un choix c'est ma vision des choses je pense que justement comme nous sommes en fait le reflet de l'univers notre microbiote est aussi le reflet de notre univers de notre environnement de naissance et que cette résonance en fait permet d'avoir une meilleure absorption une meilleure réceptivité et que les plantes locales ont aussi une puissance thérapeutique beaucoup plus forte selon moi puisque elles ne sont pas transportées elles ne sont pas modifiées la transparence la qualité tout est au rendez vous si jamais nous vivions en inde ce serait bien différent mais ce n'est pas le cas donc voilà alors je vais je reviens maintenant sur la constitution ayurvédique et sur les doshas je vous disais donc encore une fois et je le répète je vais pas arrêter de le répéter parce que c'est absolument fondamental pour comprendre l'ayurvéda nous sommes le reflet de l'univers nous sommes un microcosme dans un macrocosme donc c'est vraiment souvent je donne cet exemple aussi si jamais ça peut être plus parlant pour certains c'est comme si l'univers c'était austin powers et que nous nous étions les mini mois donc voilà donc après puisque nous avons les cinq éléments de l'univers à l'intérieur de nous ce qui se passe c'est que comme dans la vie les éléments entre eux en fait vont se combiner il va y avoir des affinités il ya des personnes avec qui on s'entend mieux il ya des personnes avec qui on peut former des couples et il y en a avec qui c'est pas possible et ben c'est la même chose avec les éléments donc les éléments vont s'unir et vont donner naissance un autre type d'énergie une énergie qu'on appelle une humeur biologique qui s'appelle un dosha donc il va y avoir un mélange entre l'éther et l'air et là ça va donner naissance à une énergie de mouvement l'énergie de l'air que l'on appelle vata v a t a donc ça c'est un dosha c'est il ya trois dosha et ça c'est un des trois dosha et terre plus air égale dosha vata humeur biologique énergie force vitale de l'air du mouvement après le feu va se mélanger à l'eau et va donner naissance à pitta au dosha pitta qui est le dosha du feu de la transformation et après il va y avoir l'eau qui va se mêler à la terre et va donner naissance à une énergie de cohésion de structure qui s'appelle kafa k a p h a ça c'est le dosha kafa donc qui est le dosha de l'eau et de de la structure de la cohésion donc là ça c'est la partie la plus difficile en fait après sinon la yurveda c'est du bon sens et c'est très simple c'est un art de vivre enfin c'est très simple vous voyez ce que je veux dire dans les grandes lignes en tout cas mais en tout cas juste retenir déjà ça donc il ya les cinq éléments dans l'univers puisque nous sommes un mini univers nous sommes aussi composés des cinq éléments ces cinq éléments à l'intérieur de nous vont en fait avoir certaines affinités entre eux certains vont s'unir pour donner naissance à un autre type d'énergie une humeur biologique que l'on appelle un dosha et donc il ya trois couples et donc trois trois enfants on va dire qu'ils résultent en fait de l'union de ces trois couples qui sont les trois dosha donc éther plus air égale vata l'air le mouvement au plus feu égale pitta pays de th les pas dit le feu la transformation et après donc au plus terre égale kafa donc la cohésion l'énergie de l'eau donc puisque nous avons les cinq éléments à l'intérieur de nous nous avons aussi les trois dosha à l'intérieur de nous nous avons aussi bien vata pitta que kafa et nous les avons toujours jusqu'à la fin de la vie sauf que nous les avons à des proportions qui nous sont propres des proportions personnelles individuelles et ça en fait c'est notre constitution ayurvédique c'est un peu notre carte d'identité personnelle notre petite recette intérieure en fait comment j'arrive à combiner un peu de vata avec un peu de pitta un peu de kafa voilà c'est un peu ça et et ça en fait cette constitution ayurvédique cette carte d'identité personnelle c'est également votre équilibre de santé c'est votre référence d'harmonie c'est votre ligne d'équilibre la constitution ayurvédique ne change pas ne change jamais du début jusqu'à la fin de la vie ce qui va changer ce n'est pas la constitution c'est la fluctuation qui peut y avoir dans le corps des dosha et qui donneront naissance à des déséquilibres parce que justement on va passer au dessus de cette ligne d'harmonie personnelle donc quand il commence à y avoir des excès de dosha puisque la vie est impermanent c'est qu'elle est pleine de fluctuations et qu'il ya toujours des choses qui se passent c'est ça et bien dès qu'on passe au dessus de sa ligne d' équilibre et qu'il ya un des dosha donc une des énergies biologiques en excès là on peut avoir un déséquilibre qui est plus ou moins important donc ça peut créer des troubles très simples très légers au même titre que ça peut créer de graves maladies donc ça c'est la grande différence qu'il y a entre la constitution ayurvédique qui ne change pas qui est votre carte d'identité personnelle et les fluctuations et les excès en fait de dosha puisqu'ils sont toujours en mouvement qui créent des déséquilibres donc ça c'est une autre histoire et en fait quand vous venez en consultation d'ayurveda l'intérêt c'est bien évidemment de comprendre quelle est votre constitution puisque ça peut vous donner en fait merci zora ça peut vous donner en fait des des explications sur qui vous êtes et sur plein de choses en fait ça peut délier des des choses que vous étiez en train de vous demander sur vous même depuis toujours et ça peut aussi vous orienter pour avoir des conseils alimentaires par exemple 100% sur mesure en fonction de votre feu digestif donc le feu digestif c'est la capacité d'assimilation d'absorption et de transformation de votre corps mais ça peut enfin ça peut vous donner plein de clés mais en tout cas ce qui est important aussi en plus de la constitution c'est de savoir quels sont les déséquilibres puisque l'objectif c'est quand même que vous vous sentiez bien et que vous alliez mieux donc si jamais vous avez des troubles il faut pouvoir les apaiser et pour les apaiser il faut déjà comprendre pourquoi vous avez des troubles donc revenir encore une fois à la cause et donc comprendre pourquoi ce déséquilibre a décidé de se manifester dans le corps et là je dis bien a décidé de se manifester dans le corps puisqu'en réalité en ayurveda tous les maux du corps sont le résultat des maux de l'esprit c'est pour ça que toutes les pratiques de respiration de méditation de yoga en fait sont absolument fondamentales sont des outils d'hygiène de vie parce que elles ont une action fortement préventive sur justement la cristallisation la matérialisation la manifestation des maux dans votre corps physique quand en fait vous avez des troubles au niveau du corps physique c'est déjà en fait que le trouble est avancé entre guillemets sans avoir peur de quoi que ce soit mais c'est qu'il était déjà là en fait il était sous une forme latente au niveau de votre esprit c'est quelque chose que vous avez déjà développé et en fait puisque vous n'y avez pas à porter attention votre corps enfin ou votre âme même si vous voulez aller plus loin vous donne en fait une indication en passant par le corps parce qu'elle sait en fait que par le corps vous allez pouvoir l'entendre donc c'est pour ça que c'est vraiment important de ne jamais dissocier le corps de l'esprit et de l'âme puisque en réalité toutes les pensées sont créatrices et vous vraiment vous créez votre réalité et savoir se parler par exemple avec bienveillance avec douceur ça fait aussi partie des outils d'hygiène de vie c'est important parce que en inde le son par exemple est sacré donc il a des résonances vraiment aussi bien dans l'univers que dans vous même puisque encore une fois vous êtes l'univers donc en fait ça a vraiment un impact sur tout le fonctionnement de vos cellules surtout votre fonctionnement corporel et c'est important en fait de cultiver des pensées bienveillantes et d'ailleurs c'est aussi une des voies du yoga puisque le yoga je pense que beaucoup d'entre vous le savent mais je ne sais pas du tout enfin restreint au asana les asanas les postures c'est important dans le yoga bien évidemment et c'est aussi quelle posture je prends dans ma vie quelle est la position que j'ai envie d'avoir aujourd'hui pour moi même et envers les autres mais c'est aussi en fait comment j'arrive à me relier à ma part de divin le yoga ça vient de yuji qui veut dire union qui veut dire lien en fait donc on est là en fait toujours dans ce lien entre le corps l'esprit et l'âme et c'est se relier à sa spiritualité c'est une voie en fait d'élévation spirituelle de connaissance de soi et c'est vraiment une façon de se relier à sa part de divin donc cultiver en fait toutes ces choses là en soi c'est une façon en fait déjà d'être dans une dans des actions thérapeutiques pour soi même c'est médical on pense en fait souvent que l'ayurveda est une et la voie en fait la branche médicale du yoga et en quelque sorte c'est un peu le cas puisqu'elles sont absolument enfin reliés ces deux sciences en fait qui sont soeurs c'est elles sont issus en fait des mêmes parents des textes de sagesse anciens qui s'appelle les vedas donc ce sont deux sciences védiques l'ayurveda et le yoga et en fait elles utilisent toutes les deux la force du prana donc la force vitale l'énergie de vie pour pouvoir en fait nous permettre de nous relier à notre vraie nature à notre essence divine et potentielliser notre pouvoir d'auto guérison donc la voie du yoga en fait est beaucoup plus orienté on va dire vers la spiritualité et l'ayurveda plus sur tout ce qui est médical mais en réalité c'est exactement la même chose l'ayurveda est une forme de yoga et le yoga est un ayurveda donc voilà le yoga c'est un art de vivre ayurveda ça veut dire art de vivre à yurveda c'est l'union aussi du corps et de l'esprit on est complètement dedans donc c'est aussi un yoga voilà donc du coup pour connaître sa constitution puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de de questions là dessus je suis en train de regarder juste leur parce que moi je parle je parle non ça va on a encore un peu de temps pour connaître sa constitution c'est vraiment quelque chose de difficile voilà je suis désolée de vous dire ça mais c'est la réalité moi je peux en fait en témoigner je suis praticienne en médecine ayurvedique tous les jours j'ai des personnes qui viennent en cabinet pour me consulter et puis pour pour comprendre un petit peu comment elles fonctionnent quelle est leur constitution la constitution c'est le truc le plus difficile voilà parce que on est des êtres en fait très complexe et riche de plein de choses donc c'est pas toujours simple en fait de se rendre compte quelle est la différence entre la constitution et le déséquilibre donc la première chose toutes les personnes qui font des tests avec des qcm je pense que c'est c'est sympa pour découvrir l'ayurveda que c'est ludique pourquoi pas mais c'est absolument inutile pour connaître sa constitution voilà en ce qui me concerne moi c'est mon opinion c'est sûrement discutable tout le monde a une vision des choses qui est qui est différente mais en tout cas moi je pense que ça ne sert à rien parce que on peut pas en fait se résumer à des petites cases à cocher vous avez déjà bien compris là avec tout ce qu'on vient de voir qu'on est extrêmement riche et complexe on a tous notre histoire personnelle on a tous en fait plein de choses en fait qui ont une influence sur nous on a nos mémoires prénatales on a la vie intra utérine on a nos mémoires karmiques on a tellement tellement de choses en fait qui qui nous qui nous façonnent qui nous composent que vraiment en fait se résumer à des petites cases à cocher c'est quand même très restrictif je parle de vie intra utérine parce que moi je travaille beaucoup en fait sur les mémoires prénatales et la vie intra utérine dans ma pratique en plus de l'aspect en fait développement personnel et sourire en fait estime de soir rapport à soi son corps voilà donc c'est pour ça que pour moi en tout cas les qcm ça ne sert à rien je pense que quand on fait des qcm ce qui ressort en général c'est le déséquilibre parce que par exemple si jamais vous avez vous avez une question genre je dors mal ah bah oui depuis le début du confinement ça fait quand même plus d'un mois et demi enfin ou un mois et demi je dors super mal quoi je dors super mal alors que bon d'habitude j'ai un sommeil de bébé quoi je dors comme un bébé je récupère bien tout ça je coche la casse je dors mal mais non la constitution ayurvétique c'est qui vous êtes vous c'est pas les déséquilibres de maintenant c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure c'est la différence vous avez sûrement une fluctuation et des déséquilibres par exemple du dosha vata ou pitta qui vous empêche de bien dormir sûrement vata en ce moment puisqu'il crée beaucoup d'agitation d'anxiété d'agitation mentale d'insécurité avec toutes ces peurs ces angoisses en fait qui se passe avec cette histoire de confinement de coronavirus ça impacte évidemment tout le monde donc oui pour l'instant vous dormez mal mais c'est un déséquilibre donc souvent les qcm ça met en avant le déséquilibre et pas la constitution donc vraiment la seule façon de vraiment connaître sa constitution c'est d'aller consulter un praticien en médecine ayurvédique qui a vraiment été formé à l'ayurvéda alors là du coup comment savoir ben il faut lui demander parce que il ya il ya des en général quand on est praticien en médecine ayurvédique on est formé à l'ayurvéda mais par exemple c'est vrai qu'il ya beaucoup de masseurs notamment à paris qui sont formés au massage en fait qui sont formés au massage ayurvédique au même titre qu'ils sont formés au massage californien et ils n'ont pas été formés à l'ayurvéda donc ça c'est peut-être la petite nuance sur laquelle il faudrait il faudra être attentif maintenant il ya aussi beaucoup de masseurs ayurvédiques qui sont formés à l'ayurvéda le massage et toutes les thérapies corporelles c'est quelque chose qui est très important justement je reviens sur les outils les outils que l'ayurvéda propose donc c'est l'alimentation numéro 1 hygiène de vie donc respiration méditation yoga et plein d'autres choses parce que ça peut être aussi tout ce qui est artistique les pratiques de sport aussi toutes ces choses là et puis après il ya aussi les pratiques corporelles en toutes les thérapies corporelles qui sont très très riches il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont proposées c'est très intéressant très puissant moi c'est pas ce que je propose mais mais en tout cas vous pouvez complètement aller voir un masseur qui a été formé à l'ayurvéda j'insiste par exemple on prend le pouls en consultation en tête à tête en tout cas ça c'est ça peut être quelque chose qui vous oriente on regarde la langue on prend le pouls si jamais c'est pas le cas ben je comprends pas c'est dommage en tout cas c'est vraiment dommage chacun sa technique chacun ses façons de travailler mais en tout cas voilà ça peut peut-être déjà vous orienter et puis après il ya aussi les plantes mais les plantes elles viennent toujours en seconde intention les plantes en fait elles viennent travailler sur de l'énergie éthique sur quelque chose qui est beaucoup plus loin beaucoup plus de lointain dans le corps beaucoup plus subtil elles ont bien sûr des vertus médicinales très puissante il faut savoir bien les combiner c'est tout un art donc ça aussi est très vigilant puisque les plantes on n'utilise pas ça comme ça les plantes il ya des interactions il ya des effets secondaires c'est pas parce que c'est naturel en fait que que c'est pas dangereux donc donc voilà donc ça je le précise parce que c'est très important donc je consulte à distance pendant le confinement parce que je vois qu'il ya des personnes qui qui pose cette question là je vais continuer un petit peu après aussi pour faire des consultations à distance sachant que c'est vrai que à chaque fois que je peux privilégier en tout cas une consultation en face à face je le ferai puisque c'est beaucoup plus riche à mon sens mais bon circonstances exceptionnelles mesures exceptionnelles donc c'est déjà ça on peut complètement avancer en fait avec des consultations vidéo en tout cas dans un premier temps il ya même beaucoup de choses en fait qu'on peut faire puisque de toute façon au départ on travaille beaucoup sur l'alimentation et sur la digestion puisque en ayurvéda ce qu'on mange c'est fondamental c'est très important bien sûr mais je dirais que ce qu'on digère c'est encore plus important en fait en ayurvéda on est ce que l'on digère plus que on est ce que l'on mange donc travailler en fait sur la capacité digestive de chaque être ça par contre c'est c'est des choses aussi qu'on peut faire à distance et qui sont absolument fondamentales donc c'est possible mais en tout cas à chaque fois que que je peux je préfère faire du présentiel parce que déjà on se rencontre que c'est pas le même rapport il ya quelque chose aussi du il ya une fréquence il ya une énergie un partage entre nous et puis ça crée du lien et c'est important aussi pouvoir créer du lien avec son praticien d'ailleurs en fait peut-être là que la seule chose en fait qui devrait vous orienter quand vous choisissez quelqu'un c'est la confiance qu'il vous inspire la sensation peut-être de ne pas être jugé la bienveillance et puis cette connexion peut-être que vous que vous ressentez à l'intérieur vous vous sentez un peu comme à la maison à l'aise savoir que vous pouvez dire ben tout ce que vous voulez que et que tout est ok donc voilà donc ça c'est c'est des éléments qui sont importants et on peut absolument pas définir le nombre de consultations à l'avance ça dépend en fait de chaque personne et de la réponse du corps c'est vraiment un suivi l'ayurvéda en tout cas une consultation ça ne suffit jamais en général au bout de la première consultation dans 99% des cas moi je peux donner la constitution ayurvédique à la personne et son trouble aussi son déséquilibre mais en fait il ya parfois non ça mais ça m'arrive parfois fait de ne pas savoir parce que le déséquilibré est tellement chronique en fait est tellement ancré qu'il prend toute la place c'est comme si on était sur une scène de théâtre et qu'il y avait des personnes en fait qui venaient faire des remplacements et qui en fait était enfin qui faisait plein de bruit qui prenait toute la place et qu'on voyait plus les acteurs en fait c'est un peu ça donc il faut pouvoir calmer un petit peu ces figurants là les mettre un petit peu en coulisses pour pouvoir voir quels sont les acteurs donc c'est vrai que parfois je ne connais pas la constitution de la personne à la première consultation mais c'est quand même très rare je pense que depuis que je pratique je peux les compter même pas sur les doigts des deux mains je pense pas donc voilà donc je pense que là en tout cas j'ai fait le tour à peu près des grands principes de l'ayurvéda alors il ya peut-être plein de choses que j'ai oublié c'est possible parce qu'il ya tellement de choses à dire et puis moi je pourrais en parler pendant des heures donc là j'essaie de me contenir donc on va plutôt passer à vos questions et puis je vais juste vous rappeler en tout cas quelle est ma pratique donc je fais de l'ayurvéda sourire donc pour retrouver de toute façon toutes mes coordonnées si vous tapez ayurvéda sourire vous tomberez sur moi normalement parce que c'est ma pratique et donc il mélange en fait l'ayurvéda traditionnel le pur le vrai l'authentique que moi j'ai appris en inde donc c'est important pour moi de conserver cette essence là mais de la vulgariser aussi donc ça mélange l'ayurvéda traditionnelle avec la pensée positive le développement personnel et tout mon savoir en plantes médicinales l'ayurvéda sourire est vraiment là pour vulgariser comme je vous le disais ça permet en fait de rendre l'ayurvéda accessible au monde occidental et d'adapter vraiment à l'environnement dans lequel on est puisque encore une fois je travaille avec des plantes locales comme je le disais tout à l'heure donc c'est vraiment plein d'adaptations locales c'est du 100% sur mesure pour vous même et en fait l'intérêt de cette pratique c'est vraiment de pouvoir vous accompagner sur toutes les sphères de qui vous êtes dans la joie et la bonne humeur puisque moi je suis complètement convaincu que le sourire est le début de toutes les guérisons et que c'est de loin un des outils les plus puissants qui existe sur la terre donc voilà on est là vraiment pour travailler sur vous sur votre lumière sur votre puissance intérieure pour que vous deveniez les acteurs de votre santé vraiment que vous soyez pas dans une relation de dépendance moi ça ça m'intéresse pas j'ai envie que vous soyez responsable et puis vous arriviez en fait à vous en sortir tout seul à bien dialoguer justement avec votre corps donc voilà ma mission c'est vraiment de vous accompagner et de révéler la pépite qui est en vous c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle mes clients des pépites donc si vous voulez me retrouver bien sûr j'ai été taguée donc sur le compte des amazones parisienne mais sinon mon compte instagram c'est mira ayurveda donc c'est m-i-h-i-r-a point ayurveda donc m-i-h-i-r-a point ayurveda et mon site puisque alors là sur mon site vous avez tout c'est 3w point mihira tiré ayurveda point com donc m-i-h-i-r-a tiré ayurveda point com voilà et donc vous pourrez retrouver toutes mes vidéos puisque j'ai fait à plein de vidéos pendant le confinement justement qui s'appelle la minute ayurveda sourire qui reprennent en fait tous les grands sujets en fait de l'ayurveda en quelques minutes gros challenge il y en a encore la semaine prochaine donc en fait ça va vraiment se terminer avec le déconfinement il y a 15 vidéos au total il y a aussi tous mes podcasts donc les podcasts que je fais en fait sur radio médecine douce radio médecine douce c'est une web radio donc c'est une radio internet je regarde l'heure ça va une radio internet qui a aussi une application mobile donc là on touche en fait en profondeur en restant tout à fait accessible à chaque fois à tous les à tout plein de choses en fait qui sont reliées à ma pratique de l'ayurveda sourire donc on parle aussi bien de l'influence de la lune que du yoga que de la puissance des mantras par exemple ou alors enfin il y en a tellement en fait enfin de la science de l'habitat enfin toutes ces choses là en fait les chakras aussi j'ai fait j'ai fait pas mal d'émissions qui sont vraiment intéressantes je vous invite en fait à aller aller les écouter tout est sur mon site donc pour tout retrouver c'est vraiment plus facile et je suis aussi donc l'auteur du livre l'ayurveda sourire donc l'ayurveda sourire quand la joie du coeur et la santé du corps aux éditions marie claire je vais vous le montrer mais je suis pas sûre que vous voyez grand chose parce qu'en plus c'est à l'envers je pense avec avec les lives voilà donc en tout cas voilà ça c'est mon livre que j'aime d'amour et que je vous recommande parce que franchement il permet d'avoir une approche en fait de l'ayurveda très simple très accessible bien vulgarisé avec mon expérience en consultation vraiment c'est ce que je mets en avant dans ce livre il y a un poste sur le blog des amazones parisiennes justement qui parle de mon livre d'ailleurs et il existe aussi en livre audio pour ceux qui préfèrent en fait l'audio sur audible c'est le premier livre en fait sur l'ayurveda en français qui est disponible sur audible donc voilà vraiment je vous invite en fait si vous aimez lire à le découvrir puisque là en fait c'est la meilleure façon pour vous de découvrir ma pratique aussi bien l'ayurveda que le développement personnel que j'associe avec l'ayurveda et il y a aussi toute une partie sur les plantes et puis surtout plein de choses en fait mais de façon très accessible donc voilà donc ça je vous ai dit ça donc voilà mon mantra comme je vous le disais c'est la joie du coeur et la santé du corps pour moi c'est très important donc je pense que ça résume bien en réalité ma pratique et tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui j'espère vraiment que ça a été clair en tout cas et donc je vais regarder vos questions donc le nombre de consultations donc pour connaître son profil comme je le disais c'est pas possible de le savoir les consultations à distance c'est possible vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site alors est-ce que vous avez d'autres questions puisque justement là c'est l'occasion peut-être de poser des questions un petit peu précises du coup toutes celles qui étaient avant je ne les vois plus donc allez-y reposez-les encore il n'y a pas de soucis on a encore un petit peu de temps on a ouais on a une on a 15 minutes on va dire donc profitez-en en tout cas voilà le yoga et l'ayurveda c'est indissociable encore une fois je vous le rappelle ça va bien au-delà en fait juste de la pratique des asanas donc je vous invite enfin à faire en fait un échange de tout ça aller vraiment mêler en fait toutes ces choses là pour pouvoir chaque fois plus vous relier à votre part de divin à votre spiritualité à votre force intérieure c'est important alors des questions ? ou alors est-ce que j'ai été tellement claire que vous n'avez pas de questions c'est pas possible bon en tout cas si jamais vous êtes intéressé par l'immunité aussi en cette période un petit peu compliquée il y a aussi pas mal d'articles donc j'ai écrit un article que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil de mon site qui s'appelle en fait mon immunité choisit l'amour donc qui reprend un petit peu aussi des grands points en fait de l'ayurveda et de ma pratique aussi pour cultiver son immunité et puis j'ai aussi des articles de presse donc vous pouvez aussi approfondir avec ça après j'utilise parfois quelques plantes ayurvédiques mais je les utilise de façon assez exceptionnelle pour certains cas je le dis quand même au cas où mais en tout cas je préfère quand même les plantes locales puisque la qualité en général est meilleure comme je vous le disais c'est important en fait la traçabilité de la plante c'est très très important puisque ça a un impact considérable en fait sur sa puissance thérapeutique bon bah en tout cas si jamais il n'y a pas d'autres questions écoutez je sais pas est-ce que tout était clair je suis pas rentrée dans le détail des doshas aujourd'hui parce que ça aurait été trop long je pense en tout cas pour un premier live déjà découvrir l'ayurveda comme ça je pense que c'est pas mal en fait d'avoir quelques clés mais en tout cas si jamais vous avez envie d'approfondir il y a bien sûr mes vidéos et j'ai fait une vidéo sur les doshas et j'ai fait une vidéo sur chaque doshas après donc vous pourrez aussi les regarder il y a aussi une vidéo sur la constitution et les déséquilibres donc ça vous fait quand même 5 vidéos rien que pour reparler un petit peu de ça il y a aussi une vidéo sur les 5 éléments et aussi sur qu'est-ce que l'ayurveda tout simplement bon en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre attention merci beaucoup d'avoir été là merci pour votre intérêt merci pour tous les commentaires que j'ai vu passer il y a quelqu'un qui me parlait du gui tout à l'heure bon alors je sais pas si cette personne veut revenir sur ce qu'elle voulait me dire avec le gui et sinon bah tant pis le gui c'est le beurre clarifié donc qu'on utilise beaucoup beaucoup en ayurveda qui est en fait un espèce de véhicule c'est sacré en fait ça vient de la vache donc forcément c'est sacré et c'est un véhicule aussi qu'on utilise pour les plantes et pour plein d'autres choses et puis ça fonctionne pour tout le monde puisque après l'alimentation il y a des aliments en fait qui fonctionnent mieux avec certaines constitutions que d'autres ça c'est certain voilà donc il y a toujours des adaptations à faire mais il y a aussi des adaptations à faire donc en fonction des doshas de sa constitution des déséquilibres mais aussi de son histoire de vie encore une fois bon bah écoutez en tout cas moi j'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous le live sera disponible pendant 24h sur le compte des Amazon parisiennes je remercie encore mille fois Caroline pour sa confiance merci beaucoup en tout cas pour toutes vos questions et puis bah vous pouvez de toute façon me recontacter aussi sur mon compte Instagram ou via mon site internet sans aucun souci et si jamais vous avez des questions je me ferai un plaisir d'y répondre du mieux que je peux en tout cas donc voilà je vous rappelle donc mon Instagram c'est mihira.ayurveda m-i-h-i-r-a m-i-h-i-r-a et mon site c'est tout ce que vous avez à l'intérieur et puis bah au plaisir de faire votre connaissance si jamais on a l'occasion de se croiser merci d'avoir été là merci d'avoir regardé cette vidéo !